A l'origine, le spin était utilisé par des joueurs qui étaient plutôt défensifs, qui cherchaient à bomber les trajectoires, à sécuriser les trajectoires, à ralentir le jeu pour gagner du temps, pouvoir se replacer. Et on arrive maintenant à des nouveaux types de joueurs qui tiennent un peu plus la ligne, qui jouent un peu plus tôt, qui frappent de plus en plus fort. Le jeu s'accélère et aujourd'hui le spin permet de sécuriser les trajectoires, qui permet de frapper plus fort en gardant la balle dans le cours et pour des joueurs qui évoluent plus près de la ligne, de pouvoir ouvrir les angles pour pouvoir profiter de la moindre opportunité. On a vraiment dégagé trois typologies de joueurs. Le premier groupe de joueurs est le joueur qui va frapper la balle en phase montante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la catégorie des joueurs fast spin. La deuxième catégorie de joueurs serait une catégorie de joueurs qui jouent la balle au sommet du rebond, donc un tout petit peu plus tard. La troisième typologie, on est sur la troisième phase de la trajectoire, la phase descendante, donc un peu plus loin d'à la ligne de fond de cours. Donc en termes de réponse produit, pour chaque typologie, que ce soit le fast spin, le strong spin qui est au sommet du rebond ou le heavy spin, on a une offre de raquettes qui est adaptée. On a travaillé sur des spécifications de raquettes qui vont bien au-delà du simple poids et d'équilibre. On se rend compte qu'il y a des joueurs qui ont l'intention de générer du speed, mais qui n'ont pas la force naturelle. On va avoir un plan de cordage un peu plus resserré pour les joueurs qui jouent à forte intensité, de manière vraiment à canaliser leur niveau de spin. Et sur les joueurs qui vont avoir besoin d'une raquette qui va vraiment les aider à générer plus de spin dans leur jeu, on a des écartements de cordes un petit peu plus larges, ce qui permet vraiment de maximiser leur prise d'effet. Les punchers qui frappent déjà très fort la balle et qui impriment beaucoup d'effets vont naturellement se diriger vers une pure Aero 300 grammes. Et parmi eux, ceux qui jouent encore plus vite vont plutôt se diriger vers la pure Aero 98 pour aller chercher un maximum de contrôle dans leurs frappes. Sur la pure Aero Team, naturellement, les joueurs vont parler de maniabilité, de facilité, et on est vraiment sur une raquette qui va les aider à produire une prise d'effet tout en favorisant leur puissance de frappe. On a voulu intégrer de la fibre de lin qui se situe d'abord dans le manche, vraiment à l'interface entre la main du joueur et en dessous du grip. Et on a également deux patchs qui sont situés à 3 et 9 heures sur la raquette. L'intérêt, c'était de travailler avec un partenaire industriel français, Ecotechnilin, basé en Normandie. Et on a des fibres qui ont à la fois des caractéristiques mécaniques qui sont suffisantes pour pouvoir s'intégrer dans la construction des raquettes et qui apportent aussi une capacité à filtrer les vibrations qui est vraiment intéressante. Il faut savoir que le lin a un coefficient d'atténuation, cette fois plus important que le carbone. Et donc du coup, le fait d'orienter le lin dans le sens de l'effort permet vraiment d'absorber les vibrations. Le lin, en plus d'avoir un bénéfice sur les vibrations, il a un bénéfice qu'on va appeler plutôt acoustique, puisqu'en effet, on a réussi à atteindre un son qui est un petit peu plus feutré, ce qui donne vraiment un feeling au niveau de l'impact qui était vraiment amélioré par rapport à la version précédente. On a également gardé la technologie SWX qui avait fait ses preuves, qui est un matériau élastomère très fin qu'on vient positionner à l'intérieur des couches de carbone dans la raquette qui permet aussi en complément d'apporter aussi une filtration des vibrations. On a bien sûr gardé l'iconique aéromodulaire 3 qui est la forme spécifique aérodynamique de la raquette et ce qui a fait un petit peu l'identité de notre pilier pur héros. On a la technologie FSI Spin qui est ce travail des plans de cordage associé également au woofer system qui permet d'accentuer la prise d'effet. On a travaillé également le diamètre et la forme de nos gros mètres qui sont situés en haut et en bas de la raquette de manière à avoir le déplacement optimal des cordes en fonction du type de joueur. Ce qu'on a vraiment l'habitude de dire, c'est que 50% de la performance de la raquette de tennis est liée au cordage et 50% au cadre. Donc la combinaison des deux fait qu'on obtient un résultat probant et une performance élevée. Nous, ce qu'on constate sur le cordage, c'est qu'on a aujourd'hui sur le marché des cordes qui sont soit texturées, soit des cordes qui ont une géométrie particulière. On a la particularité justement avec le RPM rough d'avoir les deux réunis et cette corde permet de vraiment accrocher et générer beaucoup de prise d'effet. Et couplé avec la raquette Pure Aero, on a vraiment la combinaison parfaite pour atteindre un spin ultime.